Générique Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans Tunisie Politique. Cet espace réservé exclusivement pour les élections législatives tunisiennes et la vie politique en Tunisie. Là on dissèque l'information, on dissèque les programmes puisqu'il s'agit d'élections législatives tunisiennes. Je reçois aujourd'hui deux candidats sur la même liste, bien évidemment d'un parti qui au départ était une liste indépendante, qui briguent les voix des Tunisiens, vos voix, vous qui nous regardez. Il va falloir qu'ils arrivent à vous convaincre, à nous convaincre du bien fondé, de mettre dans l'urne un bulletin pour eux. La tête de liste que je reçois est M. Nizar Saadi, transisant, père d'un enfant, d'un petit garçon. Il est en France où il a fait ses études dans le secteur de la gestion hôtelière. Aujourd'hui il est cadre supérieur chez Publicis et donc la communication n'est pas très loin. J'ai un professionnel en face de moi. Il est accompagné d'une personne qui m'est chère. C'est rare que je puisse utiliser ce terme tout en gardant mon objectivité professionnelle, puisqu'elle a fait un parcours assez lent avec moi dans ma vie professionnelle sur Radio Méditerranée, en tant que conseillère juridique à l'antenne. Il s'agit de maître Afif Atikeri, avocate depuis plus de 20 ans au barreau de Paris, maman de deux enfants qui sont grands maintenant, une fille et un garçon, le choix du roi. Elle a été gâtée. Et puis elle est très proche des préoccupations des Tunisiennes et Tunisiens, puisqu'elle a consacré une partie de sa vie à conseillers, à donner des conseils gratuits au consulat de Tunisie, mais également sur les ondes de Radio Méditerranée. Il se présente aujourd'hui sur une liste qui porte un nom qui, à mon avis, ressemble plus, ou relève plus du souhait profond et de l'obsession profonde à atteindre un objectif que d'une réalité avérée sur le terrain. Il s'agit des Destoriens unis. Première question, est-ce que vous avez rencontré des Destoriens unis depuis la Révolution ? Monsieur Nizar. Bonjour, je vais déjà féliciter l'Aïd Al-Adha à toute la communauté tunisienne en France et la communauté musulmane. Inchallah, Aïd Koumabrouk. Les Destoriens, ça a commencé avec Thalbi, avec Bourguiba, et après on connaît l'histoire. Aujourd'hui, il est temps de mettre les choses, mettre les points sur les i et dire c'est qui les Destoriens et qu'est-ce qu'on veut faire et c'est quoi notre objectif ? Si vous permettez, avec Thalbi, avec Bourguiba, mais également avec Ben Ali. Bien sûr. Vous ne pouvez pas chasser 23 ans de Destoriens ? On ne chasse pas. Au contraire. L'histoire, il faut prendre le positif et construire pour... On ne va pas rester sur le passé, il faut parler de l'avenir. Mais l'avenir, on construit l'avenir en se reposant... Tout en tirant des leçons du passé. Des leçons du passé. Ben Ali, on ne peut pas l'effacer de l'histoire de la Tunisie. Ce serait difficile. Ce sera difficile. Et un mal pour un bien, on va dire. Et Ben Ali, je ne vais pas le défendre aujourd'hui, ce n'est pas l'objectif. Aujourd'hui, si on parle de démocratie en Tunisie, et je félicite et je veux féliciter le peuple tunisien de la révolution et de la démarche démocratique en Tunisie, c'est grâce peut-être à tous les problèmes que Ben Ali et le régime Ben Ali a fait, qu'aujourd'hui, on parle d'une démocratie et d'une relance. Et c'est le seul peuple, le seul pays dans le monde arabe où on parle de démocratie. On ne va pas aller jusqu'à le remercier d'avoir causé ça. On aurait pu s'en passer et choisir un autre moyen plus court en instaurant la démocratie durant son époque. Mais ça, c'est un autre débat. Afif Atikeri, je rappelle aux téléspectatrices et téléspectateurs, c'est qu'en même temps que vous étiez sur les ondes de Radio Méditerranée, une radio opposante, et ce n'est pas vous qui direz le contraire, vous avez subi beaucoup de pression pour arrêter votre programme sur cette antenne, vous étiez également en même temps conseillère au consulat. Donc, cette proximité et ce militantisme, pas ce qu'il faut l'appeler par son nom, comment s'accommodent-ils avec une étiquette d'historienne liée, qu'on le veuille ou non, à un passé assez lourd du régime de Ben Ali durant 23 ans ? Je vais vous dire sincèrement ce qui me concerne. Moi, j'ai toujours été indépendante, et ça, vous le savez très bien. Donc, je ne peux pas vous le redire aujourd'hui. Donc, j'étais en même temps au service de la population en donnant des consultations au consulat, qui représente l'État de manière générale. Pour moi, c'est l'État. Et l'État, ça représente tous les citoyens. Ce n'est ni Ben Ali, ni quelqu'un d'autre. Tout à fait. Donc, l'État, il est au service du citoyen. Donc, j'étais au service du citoyen, du Tunisien à l'étranger, au consulat, en donnant pendant plus de 15 ans, tous les dimanches, deux heures de mon temps que je consacrais aux Tunisiens à l'étranger. Ben Ali, tout en donnant des consultations à la radio, une radio appartenant à un opposant, ne m'a pas empêchée. C'est vrai, j'ai eu des... Mais il ne m'a pas empêchée. Donc, j'étais à la fois. Pourquoi ? Parce que je bénéficie d'une crédibilité et d'une indépendance. Il sait qu'au consulat, je ne me mène pas des affaires du consulat. Et à la radio, c'est pareil. Justement, c'est parce qu'il s'agit de votre crédibilité à vous, comme à M. Nizar, que je vais reposer la question pour la dernière fois. Après, on va passer à l'essentiel, à savoir, qui nous amène aussi aujourd'hui, les élections législatives. Et qu'est-ce que vous voulez apporter aux Tunisiens de l'étranger ? La dernière question que je pose, parce que votre crédibilité en dépend, vous vous présentez sous la liste de Destouriens unis de France. Et vous êtes apparenté au parti fondé par Hamd Al-Qaroui, 10 ans Premier ministre de Ben Ali, et d'Abd Rahim Zouary, qui est aujourd'hui candidat aux présidentielles. Est-ce que cette union des Destouriens, aujourd'hui, vous le savez, vous, M. Saadi, comme vous, Mme Tikeri, que les Destouriens, il y en a beaucoup qui s'en réclament. Soudainement, après la révolution, tout le monde s'est découvert un côté Destouriens. Du sud au nord de la Tunisie, c'est même revenu à la mode, mais en disant que ce n'est pas le Destouriens du RCD, c'est le Destouriens originel de Thalbi et des militants. Elle est où, cette union, puisqu'il y a au moins 6 ou 7 formations recensées qui se réclament du Destouriens ? Si vous permettez, et je finis, je rappelle tout de même que votre liste, les 5 membres, vous étiez Nidatouns, et après, vous êtes en liste indépendante accolée au parti de Hamd al-Qaroui. Alors, comment expliquer ça ? Je commence à les dames d'abord. Bien sûr, les dames d'abord avec vous. Pour moi, la Constitution, c'est la base, c'est le fondement d'un État. C'est le meilleur garant et le seul garant de l'État, les institutions et les libertés fondamentales de l'individu. Donc, la Constitution, le constitutionnel, c'est l'essence même d'un État. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en Tunisie ? L'État, il commence à s'effriter. Il n'y a plus de sécurité. Les libertés individuelles... Pourtant, on a une Constitution qui a été saluée par la communauté internationale unanimement. Mais elle n'est pas encore mise en œuvre. Donc, c'est là l'importance... Vous voulez rentrer pour la mettre en œuvre ? Participez. L'importance des prochaines élections que nous préparons, c'est la mise en œuvre de tous les principes, de toutes les lois qui ont été consacrées par cette nouvelle Constitution. La Tunisie passe à une nouvelle ère. Si vous permettez, parce qu'on n'a qu'une demi-heure par liste. Je peux résumer... Je suis sur les Champs-Elysées. Je fréquente un Australien, un Japonais. On était tellement fiers, les jours de la Révolution, que ce peuple a su dire « Stop ! » « Otra Belsi, Ben Ali, machin. » C'était très bien. Mais le jour d'aujourd'hui, quand on voit l'état actuel de notre pays, de notre patrie, qu'on était souligné pour notre capital humain, le Tunisien, il était partout, avec ses capacités de gérer des entreprises, de développer... Même vous, monsieur, vous êtes un bon exemple. Aujourd'hui, la Tunisie, on parle de nous, de Jihad Niker, de Defoutez. La fondation de l'état tunisien n'est jamais été sur des idéologies pareilles ou en commerce. Ça reste tout de même assez anecdotique. Le peuple tunisien n'a pas suivi massivement ses élus Berlus. Cette pensée extrémiste est marginalisée en Tunisie, qu'on le veuille ou non. Donc, si vous voulez, le danger, si vous le permettez, pour moi, pointe plus sur le plan économique et social. Nous risquons une explosion sociale prochainement dans ce pays. Oui, mais on ne peut pas parler du résultat avant de parler du départ. Pourquoi on parle de faillite de l'État ? Pourquoi on parle aujourd'hui de tout ce qui se passe en Tunisie ? On prend des prêts pour vivre. Quelle est la responsabilité du point de départ de Béji Raïtsepsi qui a quand même eu une année de transition et l'année capitale principale ? Moi, je ne suis pas là pour défendre Béji Raïtsepsi, Béji Raïtsepsi, c'est un homme d'État. Il a réussi cette transition, c'est très difficile au moment où c'est passé. Ce n'est pas évident de mettre la Tunisie sur les bons rails. Il l'a fait avec ses défauts et ses qualités. N'a-t-il pas raté une occasion de demander une reddition des comptes aux véritables responsables ? Il a raté quelque chose dans les urnes. Ça va se savoir bientôt pour la présidentielle. Ce n'est pas dans un débat qu'on va dire ça. C'est le Tunisien qui va prendre ses responsabilités. Il va voter pour la personne qui va... S'il a fait des torts, il va le payer. S'il a fait du bien... Pourquoi vous avez quitté le Nida Tunes ? J'ai quitté le Nida Tunes. J'ai milité pendant deux ans pour le Nida Tunes. Moi, à FIFA et pas mal de Tunisiens, jusqu'au jour J, on prépare la liste pour la législative. Eh bien, je suis désolé, moi, je fais de la politique pour la politique. Pour moi, j'ai des valeurs, j'ai des principes. On ne peut pas parachuter quelqu'un qui vient de Tunis pour être parlementaire sur une communauté aussi importante en quantité et en qualité. Parce que les Tunisiennes de France, c'est une force électorale. Ce n'est pas une réserve électorale. Vous parlez de M. Khaled Chouquet. Khaled Chouquet, la personne, je la respecte, la personne, je n'ai pas de souci. Je parle d'un principe, le principe du parti Nida Tunes pour faire ses listes. Il était en France, Khaled Chouquet, il a vécu en France. Il ne connaît pas les 20 arrondissements de Paris, monsieur. Khaled Chouquet, il ne parle même pas français couramment. Khaled Chouquet, il ne connaît pas la banlieue, il ne connaît pas les besoins et les attentes des Tunisiens de France. Aujourd'hui, on parle de quoi ? Il faut savoir, quand je regarde les Tunisiens de France, je les regarde dans les yeux. Je sais leurs attentes. Ça fait 16 ans que je suis en France. J'ai étudié en France, sachant que je suis franco-tunisien. J'ai la nationalité française et je sais... Alors, c'est par protestation contre ce parachutage que vous avez décidé de quitter Nida Tunes. Donc, on parle de principe, de valeur. C'est très important et on parle d'une communauté. vous aviez un excellent gymnaste dans M. Khaled Chouquet puisqu'il pratique le grand écart de l'islamisme vers Nida Tunes. Il a des qualités, cet homme. Je pense que c'est une faute stratégique de Nida Tunes de parachuter des gens qui ne connaissent pas la région, qui ne connaissent pas la communauté sur une communauté aussi importante. C'est la casse pourra la plus importante au monde. On a 10 sièges en France. C'est énorme, 10 sièges. Donc, aujourd'hui, on parle de quoi ? Finalement, vous n'êtes pas parti loin. Vous êtes parti de Belge-et-Caïsèp et vous êtes resté dans la même famille. C'est les Distoriens, Je suis désolée. Ce n'est pas du tout le même mode de fonctionnement. Je vais vous dire. Expliquez-le. On est là pour ça. Le mode de fonctionnement de Nida Tunes en parachutant des gens, la manière de désigner des gens, ça constitue pour moi, en tant que femme de loi, une violation du principe de la représentativité. des habitudes qui ont du mal à disparaître. Je veux dire, c'est peut-être dû aussi à l'âge de Sylbège. Il est habitué à prendre des décisions unitaires. Ça, ça ne me concerne pas. Il a l'habitude. Pour nous, on n'est pas là pour subir ces habitudes. Il n'y a pas eu de démocratie, de fonctionnement démocratique dans Nida Tunes. On n'est pas là pour subir ce genre d'habitude. Une question. Il n'y a pas eu de démocratie dans tout le mode de fonctionnement de ce parti. Très bien. Lorsqu'on est sortis dans ce parti-là, lorsqu'ils nous ont appelés, ils nous ont donné une liberté totale de constituer notre liste et de choisir nos programmes. Et donc, nous nous sommes inspirés des besoins de la communauté, point final. Tout à fait. Juste un dernier mot pour qu'on passe à des questions importantes. Nida Tunes, il a fait un congrès, le seul congrès, c'était à Paris. C'est moi-même et d'autres personnes. On a organisé ce congrès et le bureau exécutif ici à France Nord est sorti des urnes. Ça s'est bien commencé. Le projet, il était très bien, mais on arrive aux législatives et comme vous avez dit tout à l'heure, on a réagi avec des manières qui ne sont pas démocratiques du tout. C'est que désigner quelqu'un qui ne connaît même pas les notables de la région, il ne connaît même pas la langue, il ne connaît même pas le lieu, il ne connaît même pas les attentes. C'est une faute stratégique, c'est un suicide politique. Qui ne sait rien de la réalité de la communauté tunisienne. C'est un suicide politique. Et moi et Afifa et toute la liste, on faisait de la politique et on fait de la politique pour servir le peuple et servir la communauté. Pourtant, il y a eu plusieurs listes dans l'idatou, nous savons l'arrivée de Khal Tchouquet. Jarboui a déposé une liste avec Qaïs Makni et il y a eu des tentatives. Alors ça, la guerre interne entre les cadres du parti, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Moi, je veux juste faire... Non, c'est juste pour dire que vous étiez dans une formation et cette formation a un problème de mode de fonctionnement. Pour ne pas polémiquer, j'ai préféré faire une liste qui est restée dans la même famille politique, c'est-à-dire la même... OK. Dans ce cas, Sinizar, Mme Tikeri, cette liste, qu'est-ce qu'elle a pour ambition ? Qu'est-ce qu'elle présente et qu'est-ce qu'elle offre aux électeurs ? Tout à fait. Qu'elle sera en mesure de tenir comme promesse parce que les promesses, on en a vues. Tout à fait. Là, je vais recevoir après vous des formations de l'ECPR et Narda. Ils ont promis il y a trois ans et demi, on va voir avec eux puisque vous n'êtes pas concerné le bilan de ces promesses, mais vous n'êtes pas non plus sorti de nulle part. Un politique est un politique. Tout à fait. Pour séduire, il promet mon émerveille. C'est facile. Et après, alors dites-moi, qu'est-ce que vous allez promettre que vous pouvez tenir ? Alors nous, on ne va pas faire rêver la population, on ne va pas faire rêver la communauté avec des... le FCR, je ne sais pas, un FCR... Oui, il y a un parti que j'ai reçu hier, je ne vais pas le nommer. Oui. Il n'a qu'un seul point dans son programme, le FCR. Le fer familial, parce que maintenant, dans la consommation familiale, on a besoin de deux voitures et non pas d'une seule. Donc chacun est libre. Écoutez, ça peut être un petit... Je ne porte pas de jugement. Ça peut être un petit volet dans le programme. C'est pas... Peut-être il y a des... Alors, c'est quoi votre programme ? C'est pas le seul souci des Tunisiens. C'est quoi votre programme et quel est le souci des Tunisiens ? Parce que vous vivez ici et vous, vous êtes au contact quotidien du souci, justement. Un avocat, c'est quand on a des problèmes. C'est pour ça. Notre programme, il part de cette expérience. Moi, j'ai été presque 18 ans au service de la communauté et je connais très bien leurs problèmes et leurs soucis et leurs attentes. Mais c'est quoi les solutions ? le programme que nous avons préparé, il part de là, des préoccupations des Tunisiens à l'étranger. Alors, personnellement, et avec Nizar et les autres membres, nous avons arrêté un programme qui se résume en quelques points. Oui. Donc, le premier point, c'est de rester effectivement en contact, d'établir un contact permanent avec la communauté à la différence de tous ceux qui ont connu qui ont occupé ce poste avant nous. Oui. Dès qu'on leur accorde nos voix, on ne les voit plus. Alors, nous, nous voulons... vous allez faire quoi ? Une permanence dans vos circonscriptions ? Voilà. Dans nos circonscriptions, au consulat, on va essayer d'établir ça au consulat parce que c'est la représentation des Tunisiens en France et c'est une permanence pour tous les partis. Ce n'est pas uniquement pour nous. Tout à fait. Pour que chacun, il vienne... Pour les cinq députés. Et il vient et il reste en contact avec ceux qui l'ont élu. On ne va pas vous dire qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas de locaux. Pourquoi on n'a pas les moyens ? Un bureau au consulat une fois par mois, une permanence une fois par mois, ça ne coûte pas cher et par contre, ça rend un grand service à la population qui seront en contact permanent avec leurs élus pour leur... exprimer leurs besoins et en même temps pour que l'élu il rende compte aux citoyens de son activité parlementaire. Bien sûr. Là, c'est très important ce qu'il est en train de dire, c'est qu'aujourd'hui on est député, demain, M. le Gézil, on l'a vu combien de fois à Paris ? Après qu'il passe au gouvernement. Mme Badi qui passera tout à l'heure sur l'antenne. On a vu ces gens-là ? Est-ce que dans la Constitution il y a un petit mot sur la communauté ? Les gens qui vous ont... Est-ce qu'il y a quelque chose ? On a vu quelque chose ? Est-ce que dans votre programme vous allez vous soucier du problème des binationaux qui ressentent un rejet ici et un rejet là-bas ? Alors, là, vous avez mis le doigt sur le sujet central de notre programme. Alors, la double intégration, c'est très important. Nous, on n'est pas considérés ici comme français, même si on est bien intégrés, qu'on travaille dans une grande société, qu'on est avocats, mais on est les beurres, on est... Voilà, vous m'avez compris, je pense que... Toujours stigmatisé, vous entrez du doigt. Quand on rentre au pays, j'ai un enfant de 7 ans, il a 7 ans, mais quand il rentre au pays, il a du mal à parler l'arabe, il le comprend très bien, mais c'est normal, il a un accent, tout ça, il n'est pas considéré comme tunisien. Il a le passeport tunisien, il a la pièce d'antie tunisienne, et ce mot-tour aussi. Qu'est-ce que... Comment l'homme politique ? Ça, c'est très important. Pour l'intégration, ce jeune homme, moi, quand j'étais jeune, comment j'aime mon pays ? C'est avec l'équipe nationale de foot, c'est avec notre religion, c'est avec notre tradition, c'est là qu'ils te donnent l'amour pour ton pays, pour ton patrie, l'histoire... C'est avec l'enracinement dans les valeurs. Voilà. L'homme politique... Comment vous allez les transmettre, ces valeurs ? Dans votre programme, qu'est-ce que vous allez faire ? Déjà, faciliter, apprendre l'arabe. Comment ça, faciliter ? C'est trop facile de dire ça, allez, apprendre l'arabe. Mais comment on va faire ? On va le faire avec des enseignants qui sont soit ici, soit on va faire des centres de stages, de formation, tout ça, pour apprendre l'arabe et travailler avec l'État français pour que la langue arabe... Vous qui êtes chez Publicis, vous êtes quand même au fait du développement des méthodes d'enseignement. Il y a quand même l'Internet, il y a les cours à distance, ça peut être des professeurs en Tunisie, assis tranquillement, qui donnent des cours à des Tunisiens ici. Toutes les méthodes sont bonnes. Toutes les méthodes. Si on a envie de faire quelque chose, on peut le faire. En revanche... Est-ce que vous prônez le fait que ça doit être pris en charge par l'État directement ? Non. Ou bien est-ce que ça doit être laissé au privé ? Voilà la question. Vous avez anticipé la question, en fait, vous avez anticipé ma réponse, parce que nous, on travaille sur la création d'un lobbying tunisien en France. Prenons l'exemple des Libanais, des Arméniens, je ne vais pas citer d'autres communautés, mais le lobbying, c'est quoi son rôle, en fait ? C'est donner cette image positive du pays, donner la force à construire le pan entre la Tunisie et la France, travailler sur l'image, sur l'identité tunisienne, ici en France, véhiculer une image positive. Et tout ça, c'est de la com', c'est de l'événementiel. Le lobbying, c'est quoi ? Ce n'est pas que des hommes d'affaires ou des industriels ? Non, ça peut être l'artisan, ça peut être... Le lobbying peut se faire en faveur du tourisme, en faveur... Tout à fait. On l'a vu avec l'exemple marocain. Bien sûr, c'est un bon exemple à prendre. Les Marocains qui donnent un budget conséquent au début, mais maintenant, ils sont autonomes. Le lobbying marocain en France, ils sont autonomes, parce qu'ils ont trouvé les moyens maintenant de trouver des richesses. L'État a aidé au début, a donné les moyens pour démarrer, maintenant, ils sont autonomes. Mais il y a des façons, il y a des manières, il y a une stratégie d'État. C'est une vision, c'est une vision. La politique, c'est une vision, monsieur. Pourquoi c'est une vision ? Parce qu'on ne peut pas parler de politique sur 2, 3, 4, 5 ans. C'est une vision sur 20 ans. Bourguiba, et moi, je suis bourguibiste. Pourquoi ? Parce que ce monsieur, il avait une vision pour la Tunisie sur 30, 40, 50 ans. Est-ce que cette vision englobe la racine du Tunisien et ses traditions, à la fois culturelles et religieuses ? Alors, celui qui oublie ses racines, il n'y a que le chien, il y a un proverbe qui dit ça. Mais il n'y a pas de la carrière, c'est plutôt qu'il n'y a pas de la carrière. Oui, il n'y a pas de la carrière. Et nous, on se bat pour ce drapeau qui est derrière moi. On se bat pour nos valeurs, pour notre religion. Et il ne faut pas qu'on perde notre identité. C'est très important. Parce que tout aussi, il a son identité, il a ses valeurs, il a son drapeau, et il a aussi... Avec tout le respect qu'on doit à nos voisins et nos frères. C'est un petit pays, mais c'est un grand peuple. C'est un grand peuple. C'est 3 000 ans d'histoire. Avec les minorités, il ne faut pas les oublier aussi. Il faut que ça participe, ils participent aussi. On va y revenir, Sinisa, si vous permettez. Je voudrais revenir, avant d'aller sur ce point, il y a un autre point important, puisqu'on est dans le programme. Est-ce que votre programme prévoit quelque chose ? Et je vous pose volontairement la question à vous, Maître Tequeri, puisque vous êtes avocate et je suis sûr et certain que durant votre carrière, vous avez eu beaucoup de cas. Le mariage mixte. Est-ce que vous avez quelque chose dans votre programme pour les situations de mariage mixte, que ce soit une Tunisienne avec un Français ou un Français avec une Tunisienne ? Leurs enfants ? Le statut ? Le transfert de la nationalité ? Est-ce que toutes ces questions, vous allez les envisager pour régler ces problèmes qui ont une influence directe sur la vie familiale et sur le foyer familial, sur le noyau familial ? Ou bien est-ce que c'est pour une... Tout à fait. Nous envisageons des mesures qui concernent les problèmes juridiques du Tunisien de manière générale à l'étranger, y compris dans ce cadre-là. Il y a un volet qui concerne tous ceux qui sont sans papier, par exemple, et les difficultés qu'ils rencontrent. Les femmes et les problèmes qu'elles rencontrent quand elles sont mariées à un étranger, c'est un volet. Il y a des divorces de douloureux avec des enfants qui sont enlevés et en mis en Tunisie ou gardés par force ici. Justement. Est-ce qu'il y a une volonté de renégocier et vous la connaissez très bien ? C'est marqué. Oui, alors dites-le nous. Si vous me laissez le temps de l'expliquer, nous ferons tout pour renégocier justement les conventions déjà signées en France. Et je tiens à vous rappeler que ces conventions au départ du temps de Bourguiba et au début, elles étaient très favorables. Maintenant, ça devient des pots de chagrin. On leur ôte tous les avantages qu'ils accordent aux Tunisiens et on s'allie presque sur le droit commun français. Ce qui fait que le Tunisien, ces conventions n'accordent plus beaucoup d'avantages aux Tunisiens. Est-ce que les Français sont prêts à une négociation, une renégociation ? C'est ça l'importance de l'État. C'est le rôle de l'État. Mais nous jouerons, nous créerons un lobby au sein de l'Assemblée nationale pour faire pression sur le gouvernement. Rapidement, parce qu'on n'a pas le temps. Est-ce qu'il est temps de changer l'intitulé du ministère des Tunisiens à l'étranger ou de l'immigration et des migrations et l'office des migrations et tout ça vers l'office des Tunisiens à l'étranger ou l'office des Tunisiens expatriés ? Pourquoi tout le temps cette notion d'immigrés ? Voilà, justement, il faut changer ces connotations négatives. Il faut créer un... Comment on appelle ça ? Le Majlis al-A'al-Hijra. Un conseil supérieur de l'immigration, de l'expatriation. Voilà, qui s'occupe de tous les Tunisiens à l'étranger. Parce que la troisième et la quatrième génération, ce ne sont pas des immigrés. Ils sont nés ici. Voilà, ils sont nés. Ils connaissent plus la France que la Tunisie. C'est des binationaux. Les Tunisiens nés ici qui n'envisageront peut-être pas comme les premières générations de l'immigration de rentrée. Vous avez participé à l'aventure que nous avons lancée ensemble après la révolution à Debna, l'association de défense des droits des binationaux, maître Tikari. Oui, oui, c'est à fait. Vous vous en souvenez, vous êtes même responsable de cette association. Et vous avez vu qu'à l'époque, les autorités tunisiennes n'étaient pas prêtes à écouter d'une oreille attentive la demande des Tunisiens à l'étranger. Même à l'Assemblée constituante, on a vu des députés qui ne défendent pas les droits des binationaux alors qu'ils ont été élus pour représenter les Tunisiens à l'étranger dont une grande partie sont des binationaux. Il ne faut pas l'ignorer. Je vais poser une question rapidement. N'importe quelle famille en Tunisie, qui n'a pas quelqu'un qui vit à l'étranger ? C'est une question très importante. Donc ça concerne l'intérieur et l'extérieur. Est-ce que le Tunisien va être regardé toujours comme un apporteur de devises au pays ou bien est-ce qu'on va le regarder enfin comme un citoyen à part entière ? Je vous félicite pour votre question parce que là, on est considéré comme une réserve de devises et pas un troisième poumon pour l'économie tunisienne. Sachez-vous, monsieur, que 10% du PIB tunisien et la deuxième entrée de devises, elle vient des Tunisiens de France. 2,2 milliards d'euros. C'est très important. Et ça, sans organisation, sans que l'État aide les Tunisiens de France. Rapidement, comment expliquer que face au développement du système bancaire marocain à l'étranger, le système bancaire tunisien reste bancal avec deux ou trois petites agences de la Tunisian Foreign Bank, l'ancienne UTB. Nous souffrons, alors qu'un système bancaire développé ici en France et en Europe d'une façon générale pourrait soutenir concrètement l'économie tunisienne. Pourquoi ce retard ? Alors, ce retard, parce qu'on est très marginisé, on parle des régions intérieures en Tunisie, Sidi Bouzy, tout ça, mais nous aussi, on n'est pas considérés, monsieur. Aujourd'hui, les micro-entreprises tunisiennes ou les franco-tunisiens qui ont des artisans, des taxis, des bouchers, voilà, des artisans, est-ce qu'ils vont vers une banque française pour faire fonctionner leur commerce ou on va vers une banque tunisienne ? Est-ce que l'État marocain, comme vous dites, ou le roi du Maroc, qui a anticipé tout ça, qui a travaillé sur un lobbying, qui a travaillé, il était bien conseillé ? Nous, malheureusement, c'est vrai qu'on a eu une révolution, mais qu'est-ce qu'on a fait pour préparer un terrain pour développer l'économie ? Quand on sait que la deuxième entrée de devise vient d'ici, qu'est-ce qu'il a fait l'État pour préparer un terrain et au lieu d'avoir 10% du PIB, pourquoi pas 20, 25% ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Est-ce que vous allez aussi essayer de traiter la question des télécommunications tunisiennes qui sont extrêmement en retard comparées aux marocaines ? On est en retard sur tous les niveaux. Et au tarif des télécommunications, parce que l'État tunisien pourrait beaucoup gagner à baisser les prix des terminaux tunisiens, même si le manque à gagner sera important pour le ministère, mais la relance économique sera beaucoup plus importante. Monsieur, moi je vais vous reprendre avec une autre question. Qu'est-ce qu'ils ont fait nos parlementaires qui sont partis en Tunisie les quatre dernières années pour parler de tous ces sujets ? Eh bien nous, on veut changer tout ça. Pourquoi on veut changer tout ça ? Parce qu'on a compris l'importance du Tunisien de France pour l'économie tunisienne et pour la communauté ici en France, que ce soit culturelle, sociale ou économique. Nous, aujourd'hui, on parle de quoi ? On parle, par exemple, moi je suis arrivé en France il y avait 20 ans, j'étais étudiant, j'avais 500 francs dans ma poche, je ne connais rien de la France, tout ça, sachant que je suis franco-tunisien, même si j'ai bien vécu 20 ans. Pour l'anecdote, vous étiez plus riche que moi, je suis venu avec 110 euros, 110 francs en poste. Mais en quelle année ? Mais en quelle année aussi ? Vous êtes méchant. L'inflation, l'inflation. Non mais je veux dire par là, le petit jeune... Il nous reste deux minutes et je voudrais juste sinisar, si vous permettez, et à FIF, une minute chacun, vous adresser, je n'interviens pas, je ne pose pas de questions, une minute chacun pour vous adresser à vos électeurs, aux Tunisiens de France. Qu'est-ce que vous avez à leur dire ? Notre sincérité de non-parole ou notre sincérité quand on vous regarde, nous, on veut vous servir à bon chose. La liste numéro 18, rentrez, regardez notre programme. Nous sommes des gens d'ici, comme vous, d'accord ? Et notre seul souci aujourd'hui, c'est les Tunisiens de France. On travaille sur un lobbying avec la société civile, on va créer quelque chose, on va prendre l'exemple sur les autres communautés pour réussir et tout ça, c'est pour le bien de la Tunisie et pas autre chose. Vous savez très bien que le revenu d'un député, c'est rien du tout, c'est pas ni pour un but financier ni pour un but, c'est pour servir notre pays primo, servir notre communauté ici, c'est très important et faire développer ces nouvelles générations d'hommes politiques. On est sincères, on veut vous aider. Votez la liste numéro 18. Votre minute est terminée. Madame Ticari. Alors moi, je m'adresse aux Tunisiens en France. Vous espère aux Tunisiennes ? Oui, Tunisiens, je veux dire, hommes et femmes, bien sûr. Je vous taquinez. Pas de discrimination, alors surtout pas avec moi. Alors, aux Tunisiens et Tunisiennes de Paris, de la région parisienne, de France Nord, qui, pour la majorité, me connaissent, je les ai accompagnés depuis 20 ans. J'étais à leur service, aussi bien ce que vous avez rappelé. Donc, je voudrais continuer à défendre avec tout l'acharnement nécessaire, leurs intérêts, leurs attentes à un niveau plus haut au sein de l'Assemblée nationale. Je les invite à découvrir notre programme sur le site internet de notre liste. C'est la liste numéro 18. Votez massivement pour la liste numéro 18. Et allez voir notre programme parce que cette émission, elle est formidable, mais elle ne permet pas de tout exprimer. Elle n'est pas suffisante. Voilà. Allez voir notre programme. Merci à vous deux de la liste des Destouriens unis. Ça reste à vérifier. M. Nizar Saadi, merci, Mme Afifatikari, et bon vent pour votre candidature. Merci beaucoup. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada